Content de vous retrouver aujourd'hui, salut à tous, c'est Krakot, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir le jeu Marko the Deep sur PC, sur une version démonstration, pas de date encore annoncée sur une sortie officielle, sur nos consoles et également aussi sur PC, alors quand je dis sur nos consoles, il sortira également sur la Playstation 5 et sur les Xbox Series, c'est un jeu Metroidvania type Soul-like. J'espère que vous allez bien et que cette découverte vous plaira, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour soutenir la chaîne YouTube, je fais des découvertes tout le long de l'année, aussi des avis perso sur des jeux finis sur la chaîne YouTube et également aussi des lesplay, donc n'hésitez pas à me rejoindre ici également sur les réseaux, tout est dans la description de la vidéo. Et on est parti pour découvrir ce jeu. Alors j'ai branché une manette, je ne sais pas du tout si on peut jouer avec une manette, on verra bien. Dans ce pursuit de l'immortalité, les humains ont saillé boundless waters à travers les époques, comme les explorateurs de l'époque, nous rêvons pour cette fulfillment, nous rêvons pour cette fulfillment, comme nous le déjeuner les danses de les gods, toujours visible, mais toujours en plus en plus en plus en plus en plus en plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, ça commence comme ça ? Oui c'est bon, ça marche impeccable. Alors, je vais voir si je descends pas un peu des graphismes, on va essayer d'activer la synchro, voir si ça marche mieux, déjà. Oui, j'ai l'impression que c'est mieux avec la synchro activée. Ok, et bien on est parti pour le découvrir aujourd'hui. Alors, on peut jouer aussi avec le clavier bien sûr, mais je préfère jouer avec la manette. Bon, c'est un peu dommage que c'est pas sous-titré en français pour cette version démonstration, sur cette version démo, tout simplement. J'espère qu'à la sortie le jeu sera sous-titré. J'ai pas forcément fait attention, il sera sous-titré ou pas, mais généralement, vous le savez, la plupart quand les jeux sortent, ils sont sous-titrés, donc là-dessus, logiquement, il n'y a pas de problème. Ok, on va faire des roulades avec le A. Ah, je peux pas passer par là. Ah ok, faut descendre là, pour activer l'interrupteur. Allez, changement de zone. Oh, de l'or. Nous, on adore de l'or. Ok, activer la manivelle. Ah, notre premier boss. Le broken golem ! Ouah, il rigole pas. Oh. Par contre, on voit pas sa vie. Je pense qu'il y aura peut-être un clignotement, un truc comme ça, pour savoir s'il a plus de vie. Ok, roule à de bon moment. Oh là, il me fait mal, hein ? Ok, premier boss vaincu. On a récupéré quoi, du coup ? Ah, un revolver ? Une arme à distance. Cool. Le fling lock. Ok, avec le B, pour tirer. Oh. Du coup, faut laisser le B charger. Pour choisir une direction. Ok. Par contre, il faut aller vraiment très vite. Euh, ok. Mais Krakot, sympa, merci. D'avoir tiré trois fois. Du coup, je peux plus maintenant tirer. J'ai plus de balles. Voilà, ok. Ça, c'est les popos. De toute façon, on a pas besoin de potions, là. On est full life. Ok, là, du coup, on peut tirer, logiquement. Une fois. Allez, un petit coffre. On a récupéré quoi, hein ? Un anneau. Ok. Alors, on l'équipe. Ok, avec tab, ou alors avec le bouton option de la manette. Donc, bac, hein. De la gisbox. Hop. Ah, ça s'équipe automatiquement ? Euh... Il va trop comment on l'équipe. Ok. J'arrive plus à retourner. Bon. Il prend deux emplacements. Ouais, il prend deux slots. Mais, euh... J'arrive pas à l'équiper. Ah. Peut-être que c'est peut-être ici qu'on l'équipe, non ? Bon, bah, je sais pas du tout. En tout cas, c'est vraiment bien, parce que là, on a vu qu'on avait un système de level. On pourrait augmenter la potion, hein, parce qu'on est level 1. Même l'arme principale, hein. Même l'arme principale, hein. On pourra l'augmenter. Donc ça, c'est la pierre de résurrection, bien sûr. Mais, euh... Ouais, franchement. Je sais pas du tout comment. Ah, peut-être que ça se mettra peut-être un peu plus loin. Ah oui, possible. Il faudra peut-être attendre pour l'équiper. Alors, premier point de compétence. Oh, ok. Nouveau sort. Avec le RT. Ah, c'est un grappin. Ok. Un sort de dash. Je sais pas si on peut récupérer les ennemis, euh... Avec ceci, là. Pour l'instant, c'est vraiment stylé, hein. La DA est vraiment très bien. Bon. Les petits soucis d'optimisation, mais ça, c'est normal, hein. C'est une démo, hein. Ça, c'est pas très grave. Le jeu est pas encore sorti. Quelques chutes d'FPS, mais c'est pas non plus, euh... Très gênant, on va dire. Ok, faut que je descende l'échelle, là. Oh ! Ouais, y'a pas de dégâts de chutes, heureusement. Enfin, j'ai eu peur. Je crois que j'allais mourir. Alors, est-ce que, moment d'urriter, est-ce qu'avec le grappin, on peut se servir pour se rapprocher des ennemis ? Ouais. Ok. Ok, on a récupéré encore un anneau. Sauf que, sincèrement, je sais pas comment on l'équipe. Là, ils me disent, euh... Ouais, ils pourraient avoir plus de damage. Euh... 20%. Là, ça prend deux slots, mais j'en ai trois, en fait. Ça, je comprends pas, du coup, ça veut pas s'équiper. Je comprends pas comment ça fonctionne, euh... Ouais, franchement, je sais pas. On va peut-être attendre un peu plus loin. Non, là, je vais tomber directement. On va pas s'éloger, hein... Oh. Oui. Non, là, ça va s'allonger. Ah. Je ne sais pas si comment faire pour récupérer, ah si le coffre par derrière, il va falloir qu'on passe par ici. Ok, je crois que c'est bon. On a les emplacements acquis, c'est marqué. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, sauf que ça ne s'équipe pas. Je crois qu'il y a un problème, ça ne veut pas. Ils disent que c'est bon, mais ça ne s'équipe pas. Là, il faut deux emplacements. Non, non. Je ne peux toujours pas équiper, je ne comprends pas. Je vais en avoir avec la souris. Si je laisse glisser dessus. Eh bien, franchement, je ne sais pas du tout. Là, je n'ai pas compris. Là, il faudra m'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est automatique ? Ou alors, ce sera un peu plus loin. Il faut que je me rabote. Oh. Enfin, je récupère de la vie. Ok, mais là, ce n'est pas le moment pour récupérer de la vie. On va récupérer de la vie à partir de là. Voilà. Attends. Le petit squelette, là. Tu vas te calmer, là ? Parce que tu es en train de me tirer dessus, là, depuis tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est fait. Là, on est plutôt pas mal. En tout cas, ça fait super plaisir de redécouvrir un petit peu des jeux. En ce moment, parce qu'il n'y a pas trop de découvertes à vous proposer sur la chaîne. Bon, bah, j'essaie de vous trouver des jeux, mais il n'y en a pas forcément tout le temps. Des jeux indépendants, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Comme c'est les vacances, il faudra attendre septembre, je pense, pour que ça arrive. En tout cas, ça fait plaisir de le découvrir, ce petit jeu. Pour moi, ça va être vraiment une petite pépite en type Metroidvania sous le like. Franchement, j'aime beaucoup. Sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime déjà énormément ce jeu. J'espère qu'à la sortie officielle, je pourrais vous le proposer. Parce que je crois que c'est un jeu qui me plaît énormément. Il y a de grandes chances que je joue à la sortie, hein. On va passer par là. Ah non, j'ai tiré pour rien. Interaction. Ok. Alors, ça, c'est le marchand. Est-ce que ça serait... Non, ce n'est pas ça. Donc ça, c'est pour récupérer de la vie, ça, je veux bien. Mais je n'ai pas... Ouais. Voilà, j'ai récupéré, hein. Pour acheter les popos, bien sûr, merci. Non, ce n'était pas ici pour... Voilà. Il faut revenir à une pierre comme ça pour les équiper, bien sûr. Mais cracote, quand même. Non, mais je ne savais pas. Sincèrement, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas. Voilà. Là, on peut les équiper comme... Voilà. Du coup, on équipe les deux. Impeccable. Voilà. C'est quand même mieux, là, de pouvoir équiper les... Les anneaux. Allez, changement de zone, non ? Non, pas encore. On n'est pas passé par là, là ? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Passer par là. Ah oui. Ok. Monter là-haut, là. Et du coup, je vais faire comment pour monter ? Ah ok, passer par là. Je dis passer par là, mais... Ouais, je pense. Là, je vais un peu n'importe où. Est-ce que je ne reviens pas au début ? Non. Nouveaux ennemis, certes. Oh, la plante, là. Je vais te calmer. Allez, j'esquive. Allez, j'esquive. Allez, mange ça, là. Oh, la plante, là. Ok. Nouvelle compétence. Deflect. Alors, tac. On commence à avoir pas mal de petites compétences, hein. Il n'y en aura pas forcément peut-être beaucoup. De là, on commence à les compléter. En tout cas, cette année, on a fait quelques... Zins de Metroidvania, et sincèrement, c'est mon préféré, hein, pour l'instant. Honnêtement, hein. Être transparent avec vous, comme d'habitude. C'est vraiment un de mes préférés en ce moment, hein. L'interrupteur, il y en a un qui est en bas, là. Ça, par contre, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu n'importe quoi, c'est que si j'aurais pu le taper, l'échelle aurait pu descendre. Bon, ça, je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave. Ça, ils auraient pu le faire autrement. Alors, est-ce qu'il y a un passage, là ? Ok, petit passage secret, hein. Hop. Où on va ? Non, c'est bloqué. Ah, c'est quand même bizarre. Ouais, je dis qu'il y a un passage. Voilà, il y avait un passage. Donc, on va pas dans le vide. Ça ira, hein. Il y avait un passage. Ok. Alors, ça. On a récupéré un fragment. Ok, ça, c'est une gemme. Je sais pas trop où ça sert à quoi. Il y en a trois. Ah, comme c'est pas forcément français, je suis un peu bilingue en anglais. Donc, sincèrement, je pourrais pas vous dire ce que c'est réellement. Ok. Donc, là. On va avancer un peu plus. Ce serait pas mal que tu te calmes. Ok. Ah, il m'a fait tomber dans le vide. Tu suis mort, non ? Ok. Je suis mort, mais on remonte. Ça, par contre, ça, c'est bien. Hop. Allez, mon chat. Ah, il me fait tomber, hein. Le petit coquin, là. Je peux pas passer, hein. Ah, là, là, je vais trop vite. C'est bon, on est passé. Donnez-moi de l'argent. Ah, je vais récupérer de la vie avant qu'on meure, bien sûr. Très bête de mourir bêtement comme ça. Ah, ça, j'ai en douté que la plateforme, elle est tombée. Ok, pour redescendre à partir de là. Là-bas, je peux pas y aller. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on passe par là. Et la plante, là, tu vas te calmer. Ok, on va passer par là. Bon, là, par contre, on a plus de popo, hein. Il va falloir faire attention. Ah, non. Il m'a perturbé, le squelette. Je croyais qu'on pouvait aller sur la droite. Ok, je tombe dans le vide à partir de là. D'accord, alors ça s'est arrivé à quoi de venir ici, sincèrement ? Ah, j'avais même pas fait attention avec le joystick droit. Du coup, on peut orienter la caméra. Là, c'est un peu trop haut. Ouais, c'est un peu trop haut, là. Alors, je sais pas pourquoi on est venu là, en fait. Pourquoi on est venu là ? Je sais pas pourquoi on est venu là. Il n'y a rien du tout, là. Juste une plante au bout, c'est quand même bizarre. Il doit y avoir un truc. Ah, non. On tombe dans le vide, là aussi. Ok, bon, on est mort. Bon, bah, notre premier mort sur le jeu. Et bah voilà, en tout cas, je pense que nous, on va s'arrêter là, sur une petite découverte du jeu. Sincèrement, une petite pépite. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Vous me direz, vous, dans les commentaires. En tout cas, mon petit coup de cœur, hein, de cette année, hein, de Metroidvania sur ce jeu. Je sais pas si vous, si ça sera votre coup de cœur, hein, bien sûr, sur cette découverte. Nous, on se retrouve également, hein, pour des prochains let's play sur la chaîne YouTube et des nouvelles vidéos de découvertes tout le long de l'année, comme d'habitude. N'oubliez pas, les amis, de liker la vidéo, si c'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir dans la section playlist sur la chaîne YouTube. Il y a pas mal de vidéos. Allez voir. Vous êtes un peu en retard. Nous, on se retrouve très bientôt pour Black Me Too Kong, les amis. Sur ce, ciao, ciao à tous.